Oui, M. le Président, chers collègues, si nous ne contestons pas le besoin pour notre société d'aspirer à des modes de vie plus écologiques et respectueux de la planète, comme vous semblez le préconiser, à la lecture de votre rapport, une phrase m'a tout de même aussitôt interpellé, tant elle sonne faux venant de votre majorité. Vous écrivez « La transition énergétique est un défi et une opportunité de croissance, de développement et d'emploi. Vous avez pourtant, et ce n'est pas la première fois que je le rappelle ici, accompagné la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, dont la durée de vie pouvait et devait initialement être allongée, jusqu'à au moins la mise en service de l'EPR de Flamanville, d'autant plus que selon un rapport parlementaire de 2021, l'ensemble des auditions de responsables EDF et des représentants des personnels ont assuré que la centrale aurait passé avec succès le quatrième réexamen périodique si celui-ci avait eu lieu. Comment parler de croissance, de développement et d'emploi quand vous êtes co-responsable de la suppression de 2 000 emplois directs, de 5 000 emplois indirects et de 14 millions d'euros par an de recettes fiscales pour les collectivités locales impactées par cette décision ? Vous aviez même déclaré dans la Gazette des communes croire en l'avenir énergétique de la région, avec du photovoltaïque, de la méthanisation, de la géothermie et du nucléaire, non pas en production mais avec Fessenheim comme vitrine du démantèlement. Comment se satisfaire du démantèlement d'une centrale qui assurait 70% de la consommation d'électricité d'une région fortement industrialisée comme l'Alsace ? Avec cette fermeture, c'est 2,5% de la consommation française perdue en 2020, représentant l'équivalent de toute la production photovoltaïque et d'un tiers de la production éolienne française. Vous vous cachez derrière le SRADET en indiquant que le nucléaire est une prérogative d'État qui ne relève pas du périmètre de ce schéma technocratique. Pourtant, il est du rôle du président de région d'œuvrer pour son territoire en influant sur les décisions d'État, y compris lorsque cela concerne la politique énergétique. Et lorsque vous indiquez dans un tweet, et je vous cite, que le démantèlement est engagé et irréversible, en qualifiant de pure démagogie la proposition de Marine Le Pen de rouvrir Fessenheim, vous démontrez votre méconnaissance de ce dossier qui, finalement, vous met mal à l'aise parce que, par votre immobilisme, vous portez une partie de la responsabilité de cette fermeture. Non, M. le Président, en fait, il est possible de rouvrir Fessenheim. D'abord parce que les opérations à réaliser entre 2020 et 2025 visent uniquement à nettoyer, décontaminer et vider le combustible, le démantèlement physique des installations ne devant commencer qu'en 2025. Il est regrettable que, pour des raisons qui vous appartiennent, idéologiques ou non, vous ne souhaitiez pas une réouverture synonyme d'emploi et de retombées fiscales et économiques. Il est difficile de comprendre les raisons de ce blocage de votre part, d'autant plus que l'Union européenne, structure qui coule dans vos veines, vient récemment de reconnaître le nucléaire comme énergie verte, de quoi vous décomplexez durablement sur ce sujet. Cette énergie est non seulement la garante de notre indépendance énergétique, permettant d'avoir une énergie propre, décarbonée et peu chère, mais elle est aussi indispensable à nos entreprises et nos industries. Elle joue donc un rôle important dans l'économie, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'énergies dites renouvelables, qui ne profitent pas à la France tant les éléments nécessaires à leur fabrication viennent du monde entier. La promesse de croissance et d'emploi autour de ces énergies n'est donc qu'une chimère. Monsieur le Président, vous faites fausse route. Guidé par votre schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, l'indigeste sera dette. Vous suivez naïvement les solutions dans l'air du temps. Non, Monsieur le Président, le développement massif d'éoliennes sur notre territoire ne permettra pas cette transition écologique, mais au contraire contribuera à détruire la biodiversité, la beauté de nos paysages et même la santé des hommes sans jamais atteindre la neutralité carbone. Monsieur le Président, écoutez les mobilisations et les frondes qui apparaissent dans tous les territoires concernés. Arrêtez de faire la politique en voulant seulement remplir des grilles d'objectifs pour faire plaisir à Matignon ou à Bruxelles sans jamais prendre en compte l'humain et les attentes réelles des Alsaciens, des Lorraines, des Champenois et des Ardennais. Si nous soutenons certains points de cet accord cadre région-indemme qui reprend des objectifs comme accélérer et amplifier les rénovations énergétiques du bâti, valoriser la ressource en bois, améliorer la qualité de l'air, mais évidemment sans tomber dans les extravagances de ceux qui chassent les automobilistes de nos villes, déployer l'économie circulaire, améliorer la gestion de la ressource en eau ou encore réduire, valoriser et traiter nos déchets, Nous réfutons la majorité de vos solutions en matière d'énergie renouvelable tant vos choix se portent essentiellement vers des énergies intermittentes qui ne garantissent pas un approvisionnement continu et n'ont pas la neutralité carbone qu'on voudrait nous faire croire. Nous voterons contre ce rapport. Applaudissements 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 Applaudissements